L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous, 10 ans après l'énorme succès de Soul Men, Ben l'oncle Soul, devenu simplement Ben, revient sur le devant de la scène avec l'album Red Mongo. Exit la Soul Revival pour un son et une identité plus moderne. Et avec Red Mongo, Ben s'amuse même à revisiter des standards pop et soul en version reggae. Bonjour Ben, Red Mongo, est-ce que c'était justement une nouvelle façon de montrer l'étendue de ta palette musicale et d'éviter l'enfermement dans un style, dans une étiquette ? Oui et bonjour Cédric, c'est vrai que faire du reggae pour moi c'était important. C'était important de montrer aussi cette palette, effectivement, enfin en tout cas cette couleur qui fait partie de mes couleurs en tant que métis. Moi je suis métis caraïbéen du côté de mon père, mon père est martiniquais, ma mère est française métropolitaine et c'est ma mère qui m'a transmis l'amour de la musique afro-américaine et du côté de mon père, plutôt la musique caribéenne et le reggae. Justement, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de parler de reggae au fond sur cet album ? On sent réellement toutes tes influences, ça va de la Soul en passant par la pop, le folk, voire, comme tu viens de le dire, des ambiances musicales afro-caribéennes. Quels sont les ingrédients de ce cocktail musical Red Mongo ? Ouais, quand on dit reggae, c'est la palette reggae, quoi, il y a du ska, il y a du rocksteady, il y a de la soul. L'idée c'était de toute manière de faire un projet métissé qui rendait hommage, on va dire, quand même au reggae, notamment à un label qui s'appelle Studio One et qui est un label jamaïcain et qui faisait cet exercice dans les années 60-70 de prendre les standards radiophoniques de l'époque, plutôt soul-funk des radios américaines, et de le faire version reggae. Il y a quand même de la soul dans les choix aussi des morceaux ou de la pop. Quand on reprend Rihanna par exemple, qui est très pop à la base, c'est un clin d'œil parce qu'elle est barbadaise aussi et que le R'n'B, le rythme et le blues fait aussi partie des musiques que j'adore. L'album s'ouvre sur une superbe version de Imagine. Forcément, c'est un titre qui a une résonance toute particulière dans le contexte actuel. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est un hasard de calendrier ? Si c'est un hasard, c'est un malheureux hasard parce que malheureusement, Imagine, c'est un titre qui résonne depuis plus de 50 ans à bien des endroits sur la surface du globe. Aujourd'hui, peut-être un peu plus parce qu'il y a la médiatisation de cette guerre en Ukraine qui est flagrante et qui est lourde. Mais bon, j'ai envie de dire que ce message de paix, d'amour, de fraternité et de partage, c'est quand même des valeurs qui sont en train de disparaître dans un monde d'arrivistes, de consommateurs. C'est très difficile de répondre à cette question sans avoir un petit peu un goût amer en bouche. Mais par contre, l'idée au contraire, c'était de balancer ce message d'espoir qui à l'époque n'était pas calculé parce que la guerre en Ukraine n'avait pas du tout encore éclaté au moment de l'enregistrement du morceau. Mais il résonnait déjà avec pas mal de faits d'actualité, notamment l'espèce de vague, le retour du racisme très ouvert qu'il y a en ce moment aux Etats-Unis, c'est assez atroce, notamment. Sur le disque, on sent une vraie osmose avec ton groupe, The Monophonics. Je crois savoir qu'ils sont vraiment partie prenante du projet Dessage Genèse en Californie. Oui, en fait, c'est un projet qui est né avec les Monophonics dans le bus quand on était en tournée de mon deuxième album. Donc, on a tourné en Europe sur l'album qui s'appelle À coups de rêve. Et effectivement, dans le bus, le soir, on écoutait beaucoup de reggae. Et à la fin de cette tournée, quand on s'est dit au revoir, on s'est dit, bon, quand est-ce qu'on se revoit et pourquoi faire ? Et là, l'idée de faire un hommage au reggae et de faire un disque de reggae, vu la tonne de disques de Ken Bush à Junior Mervyn en passant par je ne sais quel Bob Marley, c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, il faudra faire un disque avec des sonorités comme ça à reggae. Eux, on n'en avait jamais fait, mais adorent le reggae. Peut-être n'ont jamais osé. Et puis, entre guillemets, de par mes origines, peut-être ils trouvaient ça un peu justifié et ils se disaient, tiens, peut-être qu'on a trouvé enfin le chanteur pour faire un disque de reggae. Et puis moi, en même temps, c'était une idée qui me séduisait pas mal. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je connais du reggae ? Qu'est-ce que je connais du ska, du rock steady ? Je trouve ça toujours intéressant de se frotter comme ça des nouveaux styles musicaux. D'une part, parce que ça sort un petit peu de notre zone de confort, mais aussi parce que peut-être, éventuellement, on peut le mélanger, apporter quand même notre touch et notre manière de jouer ce reggae. Sur ce nouvel album, il en est aussi fini du chant en français, qui était l'une de tes marques de fabrique sur tes premiers albums. Est-ce que tu y reviendras ? Oui, c'est vrai que ce projet est, on va dire, 100% anglophone. Ça résulte du fait que les monophoniques sont californiens, américains, et que la plupart des disques sur lesquels on a échangé pour ce projet étaient en anglais. Sans doute parce que c'est leur langue maternelle, et puis aussi parce que ça reste quand même aussi une grosse partie de mes influences musicales. Et donc, du coup, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de français sur ce projet. Même si, pour le coup, un de mes premiers reggae sur un disque, c'était sur Soul Wash, sur mon premier EP. Et c'était une reprise de Pink Martini qui chantait en français à l'époque. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Forcément, sur un projet de ce type, le choix des titres doit être un vrai casse-tête. Comment ça s'est fait ? Non, en fait, ça a été tout sauf un casse-tête. Je crois qu'on a tous jeté une idée comme ça. Et comme on était dans le studio à San Rafael, dans le nord de San Francisco, on est tout de suite passé derrière les instruments pour essayer les morceaux. Alors, je ne dis pas que tout a marché très vite ou naturellement. Mais en général, quand ça ne marchait pas, on a abandonné. On passait au morceau suivant. Et voilà, je crois que le disque s'est fait en deux semaines. Ça a été très rapide, en fait, en vérité. Peux-tu nous dire quelques mots sur les artistes qui t'accompagnent en tournée ? Avec forcément un petit clin d'œil à quelqu'un qu'on connaît bien sur Blues Café Radio. C'est Damien Cornelis au clavier. Tout l'été, on est en tournée un peu partout en France. Avec quatre musiciens, un organiste, effectivement, qui s'appelle Damien Cornelis, que vous connaissez sans doute parce qu'il a joué avec beaucoup de groupes. L'Olan Brothers, The Malted Milk. C'est une nouvelle recrue dans notre équipe. Parce que c'est un organiste pur et dur. Et qui s'est manié le B3, le Hammond, qui est un orgue qui rappelle un peu le gospel et l'église. C'est un meuble énorme, avec plein de tirettes, deux rangées de claviers. Et effectivement, c'est une couleur que j'avais envie d'entendre, qui ramène beaucoup d'émotions, qui travaille avec une pédale de volume. Donc, t'as l'impression d'avoir comme ça des vagues de sons qui montent et qui disparaissent. C'est vraiment un son très englobant pour nous. Et en formule A4, comme ça, c'est vraiment un instrument dont on profite bien. En fait, dans les sonorités, il n'y a pas de cuivre cet été. C'est vraiment autour de ces sonorités-là. Il y a un guitariste de blues également, qui s'appelle Christophe Lardo, qui vient de Tours, comme moi, et qui est notamment un grand fan de BB King. Il y a aussi Olivier Carole, qui est le bassiste de la bande. Qui est lui aussi Tourangeau, d'origine martiniquaise également. Et enfin, à la patrie, il y a Stanislas Augry, que j'ai découvert, moi, à l'époque, en étant le choriste de Bita Saillant, qui est un rappeur américain qui a vécu pendant une bonne quinzaine d'années à Paris. Et avec qui on a fait beaucoup de concerts. Ça fait quelques années aussi maintenant qu'on joue ensemble avec Stan et qu'on fait pas mal de projets communs. Voilà, les protagonistes des concerts de l'été. Merci Ben d'avoir été notre invité de la semaine sur Blues Café Radio. On se quitte avec un extrait de Red Mongo, ta version très personnelle de Sugar Man de Sixto Rodriguez. A bientôt ! Merci Cédric et merci à Blues Café Radio. A très bientôt j'espère. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501